Une manifestation de plus pour dénoncer une situation qui n'évolue pas. Au centre pénitentiaire des Beaumettes, comme partout ailleurs en France, les surveillants sont régulièrement agressés par les détenus. Hier, à la prison de Condé-sur-Sarthe, c'est un détenu radicalisé qui a grièvement blessé au couteau deux gardiens dans une unité de vie familiale. Les surveillants se disent aujourd'hui en danger permanent. Ce n'est pas possible, on voit qu'on n'est plus à l'abri nulle part, en détention, dans une unité de vie familiale, c'est un endroit plutôt propice au dialogue, à des endroits où tout le monde est détendu. Non, on se fait agresser là, on se fait agresser à l'extérieur, on se fait tirer dessus quand on transporte des détenus. On n'a plus d'abri. Les gardiens viennent travailler tous les jours avec la peur au ventre, sans savoir à quoi s'attendre. Comment un couteau a-t-il pu entrer dans une prison ? Pourquoi les fouilles ne sont-elles pas systématiques ? Les syndicats mettent en avant le manque d'effectifs et le peu d'attractivité du métier. On a du mal à recruter parce qu'on est très mal payé déjà, il faut le savoir. On vient de recevoir 22 stagiaires aujourd'hui, on n'a pas de quoi les loger. Vous croyez que les gens ont envie de rester chez nous ? Non. Ils passent le concours chez nous, ils passent les concours ailleurs. Ils touchent plus ailleurs, donc ils partent ailleurs évidemment. Aujourd'hui, un gardien de prison touche en moyenne 1400 euros net avec les primes. Un salaire à peine plus élevé que le SMIC, pour lequel il risque sa vie quotidiennement. A Marseille, une centaine de surveillants ont décidé de bloquer l'accès au centre pénitentiaire pour exiger un rendez-vous avec Nicole Belloubet, la ministre de la Justice.